Je ne vais pas vous ennuyer bien longtemps parce que tout le monde est fatigué depuis deux jours et demi. Alors, je n'ai pas assisté à tout, mais j'ai suivi beaucoup d'appeliers, j'ai suivi l'ensemble des travaux ici et je ne prétends pas en faire un résumé, mais simplement souligner plusieurs points qui m'ont paru importants. Alors, le premier point que je voudrais aborder, c'est sur la notion de contextualisation. Oui, alors, cette phrase, c'est pour donner la thématique de mon intervention. Le texte du cadre européen relève d'une certaine politique éducative européenne. J'avais d'abord écrit linguistique et j'ai corrigé en éducatif parce que c'est plus large, et partant doit d'abord être interprété en termes politiques. Alors, je vais parler maintenant de mon premier point, si j'arrive à savoir, voilà. J'ai donné quelques précisions sur la notion de contextualisation. En linguistique, vous savez que le contexte, c'est ce qui va avec le texte. Or, le texte, dans le cadre européen, peut être à la fois de l'oral ou de l'écrit. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des circonstances de production, de transmission et de réception d'un texte ou d'un message, qu'il soit écrit ou oral. Ces circonstances restent presque toujours implicites, mais elles jouent un rôle dans la manière dont le message est transmis. Alors, je ne peux pas faire une démonstration sur ce point, mais c'est essentiel. Par exemple, dans les dialogues en face à face, le dialogue, l'interprétation que l'on donne aux répliques d'un dialogue dépend essentiellement des circonstances dans lesquelles se tient ce dialogue. On appelle à l'oral, on parle plutôt que de contexte, on parle de situation. Alors, cette notion de contexte, quand on l'applique en didactique des langues, ça n'est pas nouveau. Avant le cadre européen, il y avait, il y a 20 ans, une discussion sur la contextualisation des manuels de langue. Il y avait des manuels de langue fabriqués à Paris, par exemple, et certains disaient qu'il faut contextualiser ces manuels dans les, oui, il faut contextualiser ces manuels selon les publics auxquels on a affaire. Ça veut dire qu'on faisait, disons, une version chinoise, une version japonaise, une version américaine, etc. C'était un effort pour aller vers le contexte dans lequel le manuel était utilisé. Mais on perdait un peu conscience qu'un manuel, une méthode, n'est jamais adapté à la classe où on l'utilise. Parce que la classe où on l'utilise, c'est un professeur particulier, c'est des élèves particuliers, et ce qui se passe dans la classe, c'est ça qui permet aux élèves d'apprendre, du moins quand ils travaillent dans une classe. Ça n'est pas le manuel qui enseigne, et évidemment, ça n'est pas le manuel qui apprend. Le manuel n'est qu'une sorte d'outil qui n'est donc jamais parfaitement adapté à la classe où on l'utilise. Je pourrais dire la même chose, et même en accentuant encore cet aspect, pour le cadre européen. J'ai posé deux questions. Peut-on appliquer le cadre européen sans agir sur le contexte endogène, c'est-à-dire le contexte où on l'applique, n'est-ce pas, où on l'utilise ? Faut-il adapter le cadre au contexte ou ajuster le contexte au cadre ? Vous avouerez que c'est plus difficile d'ajuster le contexte au cadre, parce qu'il ne dépend pas, disons, du cadre. Alors, adapter le cadre au contexte, je crois que, pour une adaptation un peu conséquente, il faut partir d'une analyse du contexte où on veut l'adapter. Dans cette analyse du contexte, il faut tenir compte de deux choses, ce qu'on peut appeler le macro-contexte, et le macro-contexte, le macro-contexte, ça inclut des choses comme politique d'ouverture ou non à l'international. Dans la Chine d'il y a 30 ans, on ne pouvait pas dire que l'apprentissage des langues étrangères était une ouverture à l'international, où c'était une porte très étroite. Ça engage le problème de la politique d'immigration. Là où je l'applique, comment reçoit-on les immigrés ? Qu'est-ce qu'on exige d'eux ? Peuvent-ils devenir citoyens de leur pays ? Etc. Ça engage donc la politique éducative et linguistique du pays où on veut adapter le cadre européen. Dans ce macro-contexte, il faut tenir compte et aussi du type d'examen, par exemple, pour accéder à l'université, quand les langues étrangères sont enseignées à l'université, parce que ce type d'examen filtre un certain type d'étudiants. Et ces examens sont variables selon les pays et donc il faut tenir compte aussi de ça. Mais il faut tenir compte aussi d'autres questions, c'est-à-dire, par exemple, qu'est-ce qui est requis pour trouver du travail dans le pays où on applique le cadre européen. Tout ça, c'est ce que j'appelle le macro-contexte. Et vous voyez que ce macro-contexte est très fortement déterminé par la politique du pays où on veut utiliser le cadre européen. Mais il faut tenir compte aussi du micro-contexte, en particulier de savoir si la langue que je veux enseigner est une langue seconde ou une langue étrangère. J'y reviendrai tout à l'heure. Il faut tenir compte de la formation des professeurs de langue. Si j'ai des professeurs qui maîtrisent mal à l'oral la langue que je veux enseigner, eh bien, je ne peux pas utiliser certaines techniques simplement parce que les professeurs ne pourront pas l'utiliser dans la classe. Il faut tenir compte des habitudes d'apprentissage des élèves. S'ils sont dans certaines traditions éducatives, est-ce qu'il est bon ou pas de faire une rupture avec ces traditions éducatives ? Il faut tenir compte de leur désir, de leurs besoins, de l'image qu'ils se font de la langue étrangère. Et c'est à partir de l'étude du macro-contexte et du micro-contexte qu'on peut peut-être commencer à penser une adaptation du cadre européen à un contexte local. Il ne faut pas négliger quand même l'aspect ajuster le contexte au CER. La formule est peut-être trop forte, mais j'ai entendu un intervenant dire que il utilisait le cadre européen en Chine comme un poil à gratter. Poil à gratter, vous savez ce que ça veut dire. C'est des choses que l'on puisse et qui vous grattent, donc que vous êtes obligés de coucher, en somme. Alors, le cadre européen peut être un poil à gratter dans certaines institutions ou dans certains pays qui ont tendance, disons, à s'en tenir à la tradition éducative qui est la leur depuis longtemps. Il ne faut pas oublier que les traditions éducatives, ça ressemble beaucoup aux traditions religieuses. Et c'est aussi immobile ou aussi difficile à modifier ou à changer que les traditions religieuses. Si j'avais le temps, je vous citerais des personnages importants pour raconter ce que je veux vous dire. Bon. Ensuite, j'aborde mon deuxième point d'un monolinguisme national à un certain plurilinguisme et pluriculturalisme transnational. Si vous voulez, je justifierai le transnational tout à l'heure. Alors, le premier point, mais je vais aller très vite, c'est le côté novateur du cadre européen. En quoi le cadre européen est-il novateur ? A mon avis, je l'ai déjà dit, je crois, ici, ou peut-être ailleurs, le cadre européen n'est pas tellement novateur du point de vue des techniques d'enseignement. Parce que pratiquement toutes les techniques d'enseignement qu'on y trouve, elles ont été plus ou moins utilisées dans telle et telle méthode auparavant, en particulier la méthode communicative, mais certaines, ça remontent plus loin. En France, par exemple, il y a Freinet ou Pestalozzi ou beaucoup d'autres. Donc, de ce point de vue-là, l'enseignement partage, tout ça, ça n'est pas très nouveau, c'est très ancien. En fait, ce qui est nouveau, c'est l'aspect politique-éducatif. Avant le cadre européen, il y avait un certain nombre de marginaux qui soutenaient les idées voisines du cadre européen, mais ces idées n'étaient pas légitimées par une institution disons internationale, prestigieuse, comme le Conseil de l'Europe. Maintenant, elles le sont et à mon avis, c'est un grand bien. c'est-à-dire que le cadre européen allait à l'encontre de traditions éducatives européennes foncièrement nationales et je dirais même nationalistes datant au moins du XIXe siècle. Que ce nationalisme soit un nationalisme culturel, comme le nationalisme allemand, ça veut dire à une langue correspond une culture correspond à un État ou que ça soit un nationalisme de civilisation comme pour la France ou comme pour l'Angleterre qui prétendent, c'est-à-dire des nationalismes qui prétendent à une certaine universalité. Mais ces deux types de nationalisme aboutissaient au fait que la distinction fondamentale c'était la langue nationale que tout le monde devait parler dans le pays. Vous savez qu'en France au moment de la révolution on a beaucoup discuté de ça parce qu'on a constaté que plus de 60% des Français ne parlaient pas français et donc tout l'effort du XIXe siècle a été d'universaliser le français en France par exemple. au Japon je ne sais pas comment ça s'est passé mais sans doute il y a eu quelque chose d'un peu comparable et donc il y avait les langues maternelles comme on disait ou nationales et il y avait les langues étrangères et chaque langue étrangère s'apprenait l'une à côté de l'autre si j'ose dire sans remettre alors le cadre européen remet en cause par son plurilinguisme son pluriculturalisme par le fait que l'on admet qu'on peut avoir des compétences partielles donc des compétences imparfaites des débuts de compétences par le portfolio ou des choses comme ça remet en cause toute cette tradition éducative nationalisme pour aller vers une éducation que je préfère appeler transnationale plus qu'internationale parce qu'internationale ça veut dire entre deux nations normalement ou bilatérale si vous voulez tandis que le cadre européen prétend être multilatéral et tenir compte des expériences vétuelles pendant toute la vie etc. je ne reviens pas là-dessus ça a été amplement développé simplement je crois que cette politique se heurte à un certain nombre de réalités de résistances alors j'en ai mis quelques-unes pour la France par exemple en France les professeurs de langue étrangère comme on dit toujours ne sont qualifiés que pour enseigner une seule langue alors vous me direz par exemple un professeur d'allemand passe une agrégation d'allemand un professeur de russe passe une agrégation de russe ils connaissent évidemment le français puisqu'ils sont aussi français mais ils sont formés universitairement enseigner une seule langue alors on peut se demander si des professeurs formés pour enseigner une seule langue sont prêts à admettre le plurilinguisme et le pluriculturalisme du cadre je prends l'exemple de la filière français langue étrangère c'est une filière qui va de la licence au master même au doctorat et qui est pratiquement sur une seule langue bien sûr il y a des thèses qui tiennent compte de tels lieux d'expérience etc mais c'est essentiellement une seule langue les centres culturels à l'étranger il y a eu des tentatives pour dire mais c'est un peu absurde que tous les pays européens aient leur Goethe Institute leur British Council leur centre franco-japonais leur Dante Alighieri leur Cervantes etc mais jusqu'à maintenant moi j'avais rêvé à un moment donné de de sorte de supermarché des langues européennes c'est à dire où on pourrait aller apprendre n'importe quelle langue de l'Union Européenne mais on n'a jamais pu mettre ou très rarement à Palerme ça existe un peu en Sicile mais ailleurs on n'a jamais pu mettre ensemble ces centres en particulier parce que le British Council généralement refuse toujours c'est comme pour rentrer dans l'Europe si vous voulez enfin il y a un moment très important que je ne veux pas trop développer mais le danger des échelles de niveau en particulier ça peut exister sans les échelles de niveau ce danger là c'est d'utiliser les tests d'apprentissage des langues non pas pour encourager les gens à apprendre les langues mais pour disons faire un barrage à l'immigration en Allemagne par exemple et dans d'autres pays on leur fait passer des tests et à ce moment là ce qui a été conçu pour donner de la confiance aux gens reste risque d'être pensé ou interprété comme une sorte de barrière supplémentaire à l'entrée dans un pays il y a évidemment aussi dans vos pays de l'est de l'Asie des résistances au cadre européen j'en ai mis quelques-unes il y a des durées d'apprentissage extrêmement différentes par exemple prévues en Chine et au Japon au Japon on a souvent souligné que pour des langues comme le français ou l'allemand c'était au maximum 180 heures sur deux ans bon si on compare avec la Chine où c'est à raison de 15 à 16 heures par semaine sur deux ans ou trois ans on a des conditions extrêmement différentes les motivations sont aussi variables je suis surpris par exemple quand j'ai entendu les communications sur la Chine de voir que les étudiants chinois semblent vouloir apprendre le français pour des raisons professionnelles ou des raisons disons liées à une activité à un métier ou à quelque chose plus tard apparemment au Japon c'est rarement le cas de ceux qui optent pour le français et l'allemand si on croit les analyses par exemple de madame Inetta qui a fait des enquêtes et qui montre que ceux qui choisissent le français plutôt que l'allemand ou je ne sais pas l'italien le choisissent plutôt comme un objet de luxe et pour parce que ça fait chic ou parce que quelque chose comme ça donc les motivations sont diverses et évidemment ces motivations ne sont pas celles que l'on trouve en général en Europe encore qu'il y en ait certaines communes les évaluations ont des fonctions très différentes disons selon les pays aussi la manière dont elles fonctionnent et puis il y a par exemple au Japon cette disjonction des cours de langue des cours de littérature et des cours de civilisation c'est à dire que les professeurs sont définis comme des professeurs de langue et donc la culture et la civilisation c'est d'autres qui font ou la littérature c'est d'autres qui font cela je voudrais apporter maintenant un point que j'aimerais beaucoup développer avec vous ça serait peut-être une réponse à la question qu'on m'a posée hier sur la métacognition et la mondialisation mais je ne vais pas apporter ça ce soir je crois qu'il faut aller vraiment vers une didactique des langues si on veut que les professeurs soient sensibilisés au plurilinguisme et au pluriculturalisme il ne faut pas faire la didactique du français langue étrangère la didactique du japonais langue étrangère etc il faut penser des formations dans le cadre d'une didactique des langues à l'intérieur de cette didactique des langues il faut faire une distinction entre évidemment la didactique de la langue maternelle quand les élèves déjà parlent une variété de la langue qu'on leur enseigne la didactique des langues secondes je crois qu'au japon par exemple l'anglais est une langue seconde plus qu'une langue étrangère et la didactique des langues étrangères proprement dit parce que ça n'est pas les mêmes conditions et ça ne devrait pas être les mêmes pratiques que dans les classes j'aimerais là j'emploie j'aimerais que le professeur de langue soit aussi un professeur de culture et un professeur de littérature de la langue concernée c'est à dire il n'y a pas de raison qu'un professeur de langue se prive d'apporter un certain nombre d'émotions un certain nombre de réflexions à ses élèves dans la classe et ces émotions et ces réflexions qu'il peut apporter dans une classe de langue sont liées à la culture et à la littérature faite dans cette langue ou liée à cette langue dernier point est-ce qu'on peut universaliser les échelles de niveau j'ai déjà dit l'autre jour que ça me paraissait le principal danger d'une adaptation disons non réfléchie du cadre européen parce que ces échelles de niveau vous savez si je prends le A1 c'est se présenter être présenté parler de ceci parler de cela mais à quoi ça peut correspondre quelle est l'utilité de ces actes de parole d'accord mais vous m'avez pas dit combien de temps je disposais d'accord je vais arrêter bon mais je pense que pour des par exemple des élèves japonais qui apprennent le français comme un objet de luxe comme je disais ce genre de pratiques ça peut les intéresser quelques heures mais ça ne peut pas les intéresser 80 heures donc il faut faire d'autres choses dans la classe qui alimentent leurs émotions qui alimentent leurs réflexions sinon ils se découragent ils se démotivent voilà très bien Merci.